il y a tout juste un siècle le 11 novembre 1918 l'armistice est signé dans un wagon dans la forêt de compiègne il marque la fin des combats la victoire des alliés et la défaite totale de l'allemagne au même moment la pologne recouvre son indépendance après avoir été rayé de la carte durant 123 ans ah ouais quand même alors c'est vrai qu'on se souvient surtout du sort malheureux de la pologne durant la seconde guerre mondiale et sous la russie soviétique et pas vraiment de ce qu'il y a eu avant vous allez le voir l'histoire de la pologne est une histoire passionnante et durant ses 123 ans même si sur le papier la pologne n'existe plus sa culture et son identité était toujours présente grâce à un artiste qui l'a rendu vivante frédéric chopin ici c'est baptiste et il est temps de parler histoire pour bien comprendre la manière dont chopin a marqué la culture polonaise il faut remonter dans le temps en 1569 alors que le royaume de pologne devient la république des deux nations un nouvel état formé à partir du royaume de pologne et du grand duché de lituanie ce territoire est tout simplement gigantesque il couvre non seulement les territoires des actuelles pologne et lituanie mais aussi le territoire de la biélorussie une grande partie de l'ukraine de la lettonie et l'extrémité ouest de l'actuelle russie à ce moment là la république est à son apogée mais rapidement la situation va se dégrader le pays va passer du statut de puissance européenne importante à celui de protectorat russe tout ça à cause de l'affaiblissement du pouvoir qui commence peu après la création de la république des deux nations république qui se prend une guerre contre la suède contre la russie et contre l'empire ottoman tant qu'à faire et on va dire que ces guerres n'étaient pas des plus réussies et attendez là on est encore que dans la première moitié du 17e siècle dans la seconde moitié le pays se prend des invasions suédoise russes cossack prussienne et même transylvanienne rien que ça bon forcément après tous ces événements l'autorité politique en sort grandement affaiblie l'armée est ridiculement petite ce qui fait de la pologne une proie facile pour les états limitrophes qui tente d'y imposer un souverain qui les avantage ainsi commence la guerre de succession de pologne entre 1733 et 1738 dans laquelle une grande partie du continent européen s'investit pour imposer son roi préféré profitant de la faiblesse du pouvoir polonais frédéric 2 de prusse s'entend avec catherine de de russie et marie-thérèse d'autriche pour satisfaire leur appétit commun d'expansionnisme ainsi le 5 août 1772 la russie la prusse et l'autriche se partagent la pologne qui est amputée du tiers de sa population et de son territoire quelques années plus tard en 1792 la pologne à l'agonie se dit qu'il lui faut des alliés pour la protéger pourquoi pas la prusse ouah ils nous ont pris un morceau de territoire il ya 20 ans mais bon on se méfie surtout des russes la pologne s'allie donc avec la prusse dans l'espoir qu'elle la protège et ce qui devait arriver arriva cette alliance déplait forcément à la russie qui envahit la pologne au secours prusse la prusse ne vient pas aider son allié polonais et propose même à la russie de se partager le territoire de la pologne sympa c'est le deuxième partage de la pologne qui a lieu en janvier 1793 bon là les polonais commencent à en avoir assez de l'influence russe et il commence une insurrection en 1794 d'ailleurs le père de chopin participe à cette insurrection la russie évidemment ne se laisse pas faire et se lance à la conquête de ce qui reste de la pologne avec l'aide de son allié prussien c'est le troisième et dernier partage de la pologne qui cesse donc d'exister comme état indépendant c'était en 1795 et là napoléon débarque et bouleverse le paysage européen les guerres napoléonienne permettent en 1807 un bref rétablissement d'un état polonais appelé le duché de varsovie état vassal de l'empire français bon c'est cool mais pas vraiment en fait le duché est un état très militarisé et vidé de ses richesses afin de soutenir l'effort de guerre français bah décidément bon au moins la pologne existe c'est dans ce contexte près de varsovie que n'est voilà alors je vais franciser un peu tout ça sinon j'y arriverai pas frédéric françois chopin en 1810 fils de nicolas chopin français émigré en pologne qui dès l'âge de 10 ans était éduqué par des polonais installés à maréville en lorraine et de justina sa mère une polonaise du coup et déjà l'histoire rattrape chopin alors qu'il n'a que trois ans son pays natal la pologne change de nouveau de visage la russie reconquiert le pays en 1813 et l'a fait disparaître de nouveau en 1815 lors du congrès de vienne le royaume du congrès aussi appelé royaume de pologne a désormais pour souverain l'empereur de russie et la famille chopin est désormais ressortissante de ce royaume polonais sous contrôle russe pendant ce temps là le petit chopin du haut de ses six ans prend ses premières leçons de musique avec sa mère qui remarque très rapidement que son fils est un pianiste très doué et un compositeur de talent le jeune chopin grandit dans une atmosphère aimante et chaleureuse où il développe un caractère doux et espiègle sous le regard affectueux de sa mère qui au dire de george sand sera la seule passion de sa vie frédéric devient rapidement connu il compose sa première oeuvre à l'âge de 7 ans la polonaise en sol mineur il fait sa première apparition sur scène à 8 ans dans un salon aristocratique de varsovie le petit chopin qui connaît déjà dans son pays une certaine renommée est rapidement comparé à mozart chopin aime passer ses vacances dans la campagne polonaise qui l'inspire notamment à zwafarnia en mazovie où il découvre alors la richesse du patrimoine de la musique populaire les chansons lui plaisent tellement qu'il décide de les transcrire il parcourt les villages et les bourgs à la recherche de cette culture et va même jusqu'à payer des paysans pour obtenir le texte exact il rejoint le conservatoire de varsovie à 16 ans en 1826 où il apprend la rigueur dans la composition il écrit sa première sonate en 1828 ainsi que plusieurs polonaises on 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 Musique d'ambiance Alors au début, les compositions de Chopin sont fortement influencées par la musique folklorique de son pays natal et Mazurkas. Aux yeux des polonais, ce langage musical faisait de lui le meilleur ambassadeur de leur pays, qui avait disparu de la carte politique de l'Europe, du vivant du compositeur. Le pianiste passe les 20 premières années de sa vie de 1810 à 1830 sur le territoire polonais, alors sous administration russe. Durant ces deux décennies, son oeuvre est déjà prolifique et admirée du milieu culturel de Varsovie. Le royaume vit alors avec une certaine autonomie jusqu'à l'avènement du tsar Nicolas Ier en 1825. Voulant se lancer dans une carrière internationale, c'est le 2 novembre 1830 que Chopin quitte à contrecoeur la Pologne pour la capitale autrichienne, Vienne. Ce qu'il ignore, c'est que l'histoire est de nouveau en marche, les peuples sont en plein bouillonnement, la France se révolte en juillet 1830, la Belgique en octobre, et ses bouleversements atteignent la Pologne qui en a assez de la tutelle russe. C'est ce qu'on a appelé l'insurrection de novembre. Chopin se retrouve alors loin de son pays, seul, en Autriche, alors que justement les Autrichiens n'apprécient pas vraiment les Polonais. La révolte polonaise est violemment réprimée par la Russie qui veut en finir et supprime tout ce qui pouvait faire de la Pologne un état. Varsovie est bombardée, la constitution polonaise supprimée, l'armée polonaise dissoute et les plus grandes institutions culturelles sont fermées. Ému par ces événements, il écrit dans un journal intime qui a été conservé. « Oh Dieu, tu es là ? Tu es là et tu ne te vanges pas ? Pour toi, il n'y a pas encore assez de crimes moscovites ? » Lorsqu'il apprend l'échec de l'insurrection de Varsovie, Chopin, en route vers Paris, compose son étude en hut mineur dite « la révolutionnaire », mettant ainsi sa musique au service d'une nation opprimée. Chopin joue un rôle essentiel dans l'identité polonaise. Il était un fervent patriote de la Pologne disparue, anéanti par son voisin russe. Il écrivait à l'âge de 20 ans « Je souffre d'avoir à regarder les événements dans mon pays natal comme un spectateur. C'est sa génération qui est à l'origine du soulèvement. Ce sont des gens comme lui qui ont tenté cette révolution qui a malheureusement échoué. Alors oui, il était en sécurité à l'étranger, mais il en a grandement souffert. Comme des milliers de polonais fuyant la tutelle russe, Chopin décide de s'installer en France à partir du 11 septembre 1831. Bon, de toute façon, on va dire que son séjour viennois, c'était pas vraiment une réussite. Il y mène une vie mondaine où il fréquente l'aristocratie, donne de nombreux concerts et devient professeur de piano. En 18 années de vie parisienne, Chopin se produira dans 19 concerts, le tout entrecoupé de périodes de réclusion à cause de la tuberculose qu'il a attrapé étant plus jeune. De 1838 à 1847, il est le compagnon de l'écrivaine Georges Sand, romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste. Et lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, la reine les prédestinait à finir ensemble. Chopin dira, quelle est antipathique cette Sand, est-ce bien une femme ? J'arrive à en douter. Ah bah, l'histoire d'amour commence fort, hein ! Malgré tout, avec Sand, ce sera pour Chopin la période la plus heureuse. Il compose quelques-unes de ses plus belles oeuvres comme la polonaise héroïque, la quatrième balade, la barcarole ou même les dernières valses. Les hivers sont de plus en plus difficiles à supporter pour Chopin, atteint de la tuberculose. Les écrits de Georges Sand montrent que Chopin décline de façon évidente. Quand elle parle de lui, elle l'appelle « mon cher malade », puis « mon petit souffreteux », jusqu'à « mon cher cadavre ». L'amour. Entre la grippe qui l'abat pendant l'hiver 1845 et le printemps 1846 et la tuberculose qui progresse, le musicien est de plus en plus affaibli. Après la rupture douloureuse avec Georges Sand en 1847, son état de santé se dégrade rapidement. Il fait tout de même une dernière tournée de sept mois en Angleterre et en Écosse. Il rentre alors à Paris gravement malade et dans une situation financière exécrable, sa maladie entraînant de nombreux frais. Malgré son état de santé, il continue de donner des leçons, le plus souvent allongées sur le sofa, près du piano. Il maintient sa vie sociale et aime passer du temps avec ses amis polonais émigrés à Paris et des amis français comme Delacroix. Mais oui, Delacroix, vous le connaissez forcément pour cette œuvre présente dans tous les livres d'histoire. Chopin s'éteint le 17 octobre 1849 à seulement 39 ans. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise après une cérémonie à la Madeleine au son de sa célèbre marche funèbre. Conformément à ses dernières volontés, Ludvika, sa sœur, ramène à Varsovie son cœur qui se trouve actuellement dans un cénotaphe encastré dans un pilier de l'église Sainte-Croix. Sous-titrage ST' 501 Chopin, de par son œuvre qui respirait la Pologne, était devenu un phare de la culture polonaise, non seulement dans la vie des exilés polonais, oui parce que nombreux sont les polonais à voir migrer en France suite à l'insurrection ratée de 1830. Mais aussi dans son propre pays natal. Tout au long du 19e puis du 20e siècle, Chopin a joué un rôle très important dans la formation d'une conscience nationale. Ainsi, lorsque des artistes voulaient défendre la Pologne, il jouait systématiquement Chopin, faisant de lui l'incarnation du destin polonais, rendant par la même occasion cette culture tout à fait vivante, quand bien même le pays n'existait plus. L'histoire avance, la guerre éclate en 1914, les polonais, partagés entre trois empires, doivent se soumettre aux mobilisations respectives de la première guerre mondiale. 3,4 millions d'entre eux participent au conflit, 1,4 millions dans l'armée autrichienne, 1,2 dans l'armée russe et 800 000 dans l'armée allemande. Bien qu'ayant beaucoup souffert de cette guerre et de la retraite russe ayant été accompagnée d'une politique de terre brûlée, le 11 novembre 1918, la Pologne retrouve enfin son indépendance avec la proclamation de la deuxième république, le tout confirmé par le traité de Versailles du 28 juin 1919. Le traité de paix de la première guerre mondiale qui sera une véritable catastrophe, mais ça, c'est un autre sujet. Ça y est, la Pologne existe. Le nouvel état se lance tout de suite dans plusieurs guerres. Hein ? Eh oui, le problème c'est que le traité de Versailles reconnaît bien un état polonais, mais les frontières ne sont pas fixées. Il y a donc un conflit avec l'Ukraine, la Lituanie ou encore la Russie soviétique. Quel est le rapport avec Chopin vous allez me dire ? Le rapport, il arrive en même temps que la seconde guerre mondiale. Le début de cette guerre met alors un terme à la deuxième république de Pologne. La guerre commence le 1er septembre 1939 et le 6 octobre de la même année, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique occupent tout le pays. Pour autant, la Pologne ne capitulera pas et le gouvernement polonais en exil et l'état clandestin de Pologne poursuivent le combat durant toute la guerre. Les troupes nazies réfléchissent et se disent que pour tuer la Pologne, il faut tuer Chopin. Ils détruisent alors de nombreux monuments à la gloire de Chopin comme celui qui se trouvait au parc Jasinski à Varsovie. L'étude révolutionnaire que Chopin a composée en 1831 est perçue par ses compatriotes polonais comme un appel enflammé à la rébellion et comme un tollé contre l'oppression et la haine du pouvoir étranger. Pendant la seconde guerre mondiale, les premières mesures de l'étude révolutionnaire deviennent un thème pour les combattants clandestins de l'armée polonaise. Celui qui jouait l'étude pouvait être puni de mort. Toutes les œuvres de Chopin sont alors interdites. A la fin de la guerre, l'URSS conserve la partie orientale de la Pologne et en contrepartie de cette perte, la Pologne reçoit un morceau de l'Allemagne vaincue. La république populaire de Pologne est alors mise en place en 1952 sous la coupe soviétique tandis que l'autre partie devient un régime dictatorial. Bon maintenant c'est au tour des russes de réfléchir. Impossible de tuer Chopin, du coup on va se l'approprier. Et la plupart des discours de propagande passent désormais sur des airs de Chopin. Et l'histoire avance. Après avoir retrouvé son entière indépendance en 1989, le pays devient un membre de l'OTAN en 1999 et de l'Union Européenne en 2004. La Pologne du XXIe siècle s'approprie à son tour la figure de Chopin au point de baptiser le principal aéroport du pays du nom du pianiste ou encore de griffer une marque de vodka avec la signature du fameux pianiste. Aujourd'hui encore, Chopin continue de représenter l'identité polonaise. Déjà en 1872, l'écrivain Wilhelm Folenz écrivait Chopin a été l'unique pianiste politique. Il jouait la Pologne, il mettait en musique la Pologne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires et surtout de lâcher le petit pouce en l'air qui va bien. Un grand merci à tous les tipeurs, si cette émission en est arrivée jusque là, c'est grâce à eux donc, rejoignez-les ! Et j'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, ici on parle d'histoire avec un grand Y.